Bonjour à toutes et tous pour notre rendez-vous mensuel, donc pour le mois de mai 2011. Alors le mois de mai 2011 a commencé par des événements dès le 1er mai, avec cet événement qui a concerné l'ensemble de l'Église, et plus largement on peut dire, pour une dimension universelle qui a été la béatification du pape Jean-Paul II, donc à Rome. Pour notre diocèse, plus modestement, comme depuis de nombreuses années, le 1er dimanche de mai, il y a un pèlerinage des familles qui marche vers Frénault, donc cette année nous sommes partis de Grannes, à Frénault, à peu près du 7-20 km. Nous avons démarré une quinzaine, puis au pique-nique nous avons augmenté, on va dire, vers la quarantaine, on a fini la marche, nous étions une cinquantaine, et puis nous attendait un certain nombre de drômois qui venaient pour la célébration eucharistique, qui était aussi pour nous, pour notre diocèse, action de grâce pour le nouveau bienheureux que Benoît XVI avait donné à l'Église, donc le bienheureux Jean-Paul II. Donc là nous avions une assistante, j'ai envie de dire, d'un pèlerinage du 8 septembre en semaine. Voilà, donc un beau moment. Et puis au niveau de vos paroisses, de vos différentes paroisses, et bien dans la mesure où je ne célèbre plus de confirmation pendant le temps de l'Avent et pendant le carême, et bien j'ai quasiment des confirmations tous les dimanches, voire les samedis soirs, d'ici la fin du mois de juin, donc toujours un bel événement, ce don de l'Esprit-Saint à des jeunes ou à des adultes. J'ai confirmé dimanche 7 jeunes à Saint-Donat-sur-l'Air-Basse, je confirmerai des adultes dimanche prochain à Sainte-Thérèse-de-Valence. Donc je vous invite à venir participer à ces célébrations de la confirmation, à ne pas vous dire, oh ben ça va durer longtemps, et puis si les jeunes, les gens y parlent. Non, parce qu'on ne peut pas d'un côté se plaindre que nos églises n'ont pas de jeunes et tout, et d'un côté de les laisser tomber quand ils célèbrent un moment important de leur vie. Donc une invitation à célébrer ensemble ce sacrement de la confirmation, plus dans les paroisses, il y a des premières communions ou d'autres fêtes de la foi qui vont ponctuer donc ces dernières semaines d'ici fin juin. Un autre événement que j'ai annoncé donc officiellement durant mon homélie de la messe chrismale sera donc que de septembre 2011 à début juillet 2012, notre diocèse vivra une année de trinité, à la fois pour faire une évaluation des trois années de notre projet catéchétique diocésain, ouvrir la porte de la foi, de nous réapproprier quand même ce cœur de notre foi qui est notre foi en un lieu Père, Fils et Saint-Esprit, et puis un appel large pour le sacrement de la confirmation. Et donc, il a été décidé que je ne confirmerai l'année prochaine, donc en 2012, qu'en trois ou quatre lieux autour de la fête de la Pentecôte. Donc là, déjà, dès maintenant, hier dans mon homélie, un jeune de Saint-Denis m'avait écrit « Mais on peut aussi être chrétien sans être confirmé, mais quand même, quand on est confirmé, ça officialise notre désir de vivre en chrétien. » Alors j'ai dit, « Ben voilà, si certains d'entre vous qui vivent déjà en chrétien ne sont pas confirmés, allez-y. » Et là, j'ai vu une jeune femme donner un bon coup d'épaule à son mari, je pense qu'il va se mettre en route pour la confirmation. Donc, n'hésitons pas, dans notre diocèse, à nous interpeller les uns les autres pour marcher vers ce sacrement de la confirmation, confirmation de notre baptême et donc de l'Esprit Saint. Alors, il y aura une réunion le 24 mai au soir où sera présentée l'année Trinité, le livret qui accompagnera cette année, un petit peu comme on avait fait pour l'année Saint-Paul, un livret qui se veut être utilisé dans un groupe, dans un village, un groupe de quartier, une équipe qui se réunit habituellement. Donc, un courrier, j'ai fait un écrit à tous les curés des paroisses pour qu'il délègue, on va dire, trois personnes par paroisse, plus les services et mouvements, pour cette présentation, le 24 mai, ici à la maison diocésaine, de notre année Trinité. Donc voilà, ça, ça va être un moment important. Alors, l'autre événement qui revient chaque année, mais qui chaque année, voilà, ça frémit ici ou là, ce sont les nominations. Mais il est tout à fait normal qu'à un certain moment, et pour le bien du diocèse, donc le vôtre, et pour le bien des prêtres, il y ait des propositions nouvelles qui soient faites à certains où les circonstances font que pour servir au mieux l'Évangile dans notre département, eh bien, l'évêque, avec ses collaborateurs, eh bien, propose, déplace. Alors, ça crée toujours un endroit, eh bien, on s'attache aux prêtres, et c'est normal, on les aime et tout, donc on va en voir partir certains, des nouveaux arrivés, et puis dans certains endroits, hélas, il y a plus de prêtres qui ou partent à la retraite ou qui sont obligés pour des raisons de santé d'alléger leur service, que d'ordination. Donc, il y a un moment ou un autre où, eh bien, il y a comme un manque. Alors, accueillons, et ces nominations, je dirais, dans un esprit de foi, c'est pour le service de l'Église, et puis surtout, accompagnons les prêtres, vous, dans les communautés, de notre prière, pour que nous soyons vraiment fidèles au Seigneur, à son esprit, et le dynamisme de l'Évangile repose sur chacun des baptisés, et pas simplement sur quelques-uns. Voilà. Donc, les nominations, j'espère que nous pourrons les publier dans l'Église de Valence du mois de juin. Nous avons quasiment achevé les consultations et les informations de ceux qui ont à être informés. Alors, à tous, je souhaite un bon mois de mai. Je n'oublie pas que le mois de mai est le mois consacré à la Vierge Marie. Donc, là aussi, confions toutes ses intentions, toute la vitalité, les projets de notre diocèse, à l'intercession de Marie. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501